« Que peut-il être arrivé à Denise ? Qu'elle ne revient pas ? » murmurait grand-père Chandoré en arpentant la place du marché neuf et en consultant sa montre pour la vingtième fois. « Longtemps, la crainte de déplaire à sa petite-fille et la peur d'être grondée le retinrent à l'endroit où elle lui avait commandé d'attendre. Mais à la fin, sérieusement tourmenté, « Ah, ma foi, tant pis ! » se dit-il, « Je me risque ! » et traversant la chaussée qui sépare la place des maisons, il s'engagea dans le long corridor de l'immeuble des Sœurs Méchinets. Déjà, il mettait le pied sur la première marche de l'escalier lorsqu'il vit le haut s'éclairer. Il entendit presque aussitôt la voix de sa petite-fille et reconnut son pas léger. « Enfin ! » pensa-t-il. Et, leste comme l'écolier qui entend le maître, tremblant d'être pris en flagrant délit d'inquiétude, il regagna la place. Mademoiselle Denise y fut presque en même temps et, lui sautant au cou, « Bon papa ! » dit-elle en faisant claquer ses lèvres si fraîches sur les joues rudes du vieillard, « Je te rapporte tes titres ! » « De cent vingt mille francs ! » Néanmoins, je t'avais bien dit, « Chère fillette ! » fit-il tristement, « Que tu ne réussirais pas ! » « Et tu te trompais, bon papa ! » « Et tu te trompes encore ! » « J'ai réussi ! » « Cependant, puisque tu rapportes l'argent, c'est que j'ai trouvé un honnête homme, grand-père, un homme de cœur, pauvre garçon. » « À quelle épreuve j'ai mis sa probité, car il est très gêné, je le sais de bonne source, depuis que ses sœurs et lui ont acheté leur maison. » « Plus que l'aisance ! » « C'était évidemment la fortune que je lui offrais ! » « Aussi, il fallait voir l'éclat de ses yeux et le tremblement de ses mains pendant qu'il regardait ses titres et qu'il les maniait. » « Eh bien, il les a refusés, bon papa ! » « Il les refuse ! » « Il ne veut pas de récompense pour l'immense service qu'il va nous rendre ! » « De la tête, monsieur de Chandoré approuvait. » « Tu as raison, fillette ! » dit-il. « Ce greffier est un brave homme et qui vient d'acquérir des droits éternels à notre reconnaissance. » « Il convient d'ajouter, reprit mademoiselle Denise, que j'ai été extraordinairement brave. » « Jamais je ne me serais crue capable de tant d'audace. » « Que n'étais-tu cachée dans un petit coin, bon papa, pour me voir et pour m'entendre ? » « Tu n'aurais pas reconnu ta petite fille. » « J'ai bien pleuré un peu, mais après, quand j'ai obtenu ce que je voulais... » « Oh, cher, cher enfant ! » murmurait le vieillard ému. « C'est que, vois-tu, je ne songeais qu'au danger de Jacques et à la gloire de me montrer digne de lui, qui est si courageux. J'espère qu'il sera content de moi. » « Ce serait un seigneur difficile s'il ne l'était pas ! » s'écria monsieur de Chandoré. Mais c'est sous les arbres de la place du marché neuf que causaient le grand-père et sa petite-fille. Et déjà, plusieurs promeneurs avaient trouvé le moyen de passer trois ou quatre fois près d'eux, les oreilles largement ouvertes, fidèles à cette discrétion charmante qui est un des agréments de sauve-terre. Mise sur ses gardes par les prudentes recommandations de Méchinet, Mademoiselle Denise ne tarda pas à s'en apercevoir. « On nous écoute, » dit-elle à son grand-père. « Viens, je te dirai tout en route. » Et, en effet, tout en cheminant, elle lui racontait jusqu'au moindre détail de son entrevue. Et le vieux gentilhomme déclarait ne savoir en vérité ce qu'il devait le plus admirer, de sa présence d'esprit à elle ou du désintéressement de Méchinet. « Raison de plus, » poursuivit la jeune fille, « pour ne pas augmenter les périls auxquels va s'exposer cet honnête homme. Je lui ai promis une discrétion absolue. Je tiendrai ma promesse. Si tu veux me croire, bon papa, nous ne parlerons de rien, ni aux tantes, ni à madame de Boiscoran. » « Je dis tout de suite, rusé, que tu voudrais sauver Jacques à toi toute seule. » « Ah ! Si je le pouvais ! » « Malheureusement, il va falloir mettre maître Folga dans la confidence, car nous ne saurions nous passer de ses conseils. » Ainsi fut-il fait. Tante Lavarande et la marquise de Boiscoran durent se contenter de l'explication, assez peu vraisemblable, que donnait, de sa sortie, mademoiselle Denise. Et, quelques heures plus tard, la jeune fille, maître Folga et monsieur de Chandoré, tenaient conseil dans le cabinet du baron. Plus que monsieur de Chandoré encore, le jeune avocat devait être surpris de la conception de mademoiselle Denise et de sa hardiesse à l'exécuter. Jamais il ne l'eût soupçonné capable d'une telle démarche. Tant, jeune fille, elle gardait encore les grâces naïves et les timidités de l'enfant. Il voulait la complimenter, mais elle, « Où est mon mérite ? » interrompit-elle vivement. « À quel danger me suis-je exposée ? » « À un danger fort réel, mademoiselle, je vous l'assure. » « Bah ! » fit monsieur de Chandoré. « Corrompre un fonctionnaire ? » poursuivait maître Folga. « C'est grave. Il y a dans le code pénal un certain article 179 qui ne plaisante pas et qui assimile le corrupteur au corrompu. « Eh bien, tant mieux ! » s'écria mademoiselle Denise. « Si ce pauvre méchinet va en prison, j'irai avec lui. » Et sans remarquer l'expression de mécontentement de son grand-père. « Enfin, monsieur, dit-elle à maître Folga, voici le vœu que vous formiez réalisé. Maintenant, nous allons avoir des nouvelles positives de monsieur de Bois-Coran. Il nous donnera ses instructions. » « Peut-être, mademoiselle. » « Comment ? Peut-être ? Vous avez dit devant moi ? » « Je vous ai dit, mademoiselle, qu'il serait inutile, imprudent peut-être, de rien tenter avant de savoir la vérité. » « La saurons-nous. Pensez-vous que monsieur de Bois-Coran, qui a tant de raisons de se défier de tout, la dira dans une réponse qui doit passer par plusieurs mains avant de vous arriver ? » « Il la dira, monsieur, sans restriction, sans crainte, sans péril. » « Oh ! Mes mesures sont prises. Vous verrez. » « Alors, nous n'avons plus qu'à attendre. » Hélas, oui, il fallait attendre. Et c'était bien là ce qui désolait, mademoiselle Denise. À peine dormit-elle. Sa journée du lendemain fut un supplice. À chaque coup de sonnette, elle tressaillait et courait voir. Enfin, vers cinq heures, rien n'étant venu. « Ce ne sera pas pour aujourd'hui, » dit-elle. « Pourvu, mon Dieu, que ce pauvre méchinet ne se soit pas laissé surprendre. » Et peut-être, pour échapper aux obsessions de ses craintes, elle consentit à accompagner madame de Bois-Coran, qui allait rendre visite. Ah ! si elle eût su ! Il n'y avait pas dix minutes qu'elle était dehors, quand un de ses gamins, comme on en rencontre à toute heure du jour, « polissonnant sur les places de sauveterre, se présenta, porteur d'une lettre à l'adresse de mademoiselle Denise. » On la porta à monsieur de Chandoré, qui, en attendant le dîner, faisait un tour du jardin en compagnie de maître Folga. « Une lettre pour Denise ! » s'écria le vieux gentilhomme, dès que le domestique se fut éloigné. « C'est la réponse que nous attendons. » Il rompit le cachet bravement. Ah ! un pressement inutile ! Le billet renfermé dans l'enveloppe était ainsi conçu. 31, 9, 17, 19, 23, 25, 28, 32, 101, 102, 129, 137, 504, 515, tirets, 37, 2 points, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 24, 27, 52, 54, 118, 119, 120, 200, 201, tirets, 41, 2 points, 7, 9, 17, 21, 22, 44, 45. Et il y en avait deux pages comme cela. « Tenez, maître, essayez de comprendre, » dit M. de Chandoré, entendant cette réponse à maître Folga. Positivement, le jeune avocat essaya, mais, après cinq minutes d'efforts inutiles, « Je comprends, » fit-il, « que Mlle de Chandoré avait raison de nous dire que nous saurions la vérité. » M. de Boiscoran et elle étaient convenus autrefois d'un chiffre. Grand-père Chandoré leva les mains vers le ciel. « Voyez-vous ces petites filles, » dit-il, « voyez-vous, nous voilà à sa discrétion, puisqu'il n'y a qu'elle pour nous traduire ce grimoire. » Si, en accompagnant la marquise de Boiscoran, chez Mme Sénéchal, Mlle Denise espérait dissiper les tristes pressentiments dont elle était agitée, son espoir fut déçu. « L'excellente femme du maire n'était pas de celle à qui on peut aller demander du courage aux heures de défaillance. » Elle ne sut que se jeter alternativement dans les bras de Mme de Boiscoran et de Mlle de Chandoré, et leur répéter, en éclatant en sanglots, qu'elle les tenait, l'une pour la plus malheureuse des mères, l'autre pour la plus infortunée des fiancées. « Cette femme croit donc Jacques coupable ? » pensait, non sans irritation, Mlle Denise. Et ce n'est pas tout. En revenant vers le haut de la rue Motrec, non loin de la maison où étaient provisoirement installés le comte et la comtesse de Claudieuse, elle entendit un jeune garçon qui criait « Maman, viens donc voir la mère et la bonne amie de l'assassin ! » La pauvre jeune fille rentrait donc plus affligée qu'elle n'était partie, lorsque sa femme de chambre, qui, bien évidemment, guettait son retour, lui dit que son grand-père et maître Folga l'attendaient dans le cabinet du baron. Sans prendre le temps d'ôter son chapeau, elle y courut et dès qu'elle entra. « Voici la réponse ! » lui dit M. de Chandoré en lui présentant la lettre de Jacques. Elle ne put retenir un cri de joie et d'un geste rapide, elle porta cette lettre à ses lèvres en répétant. « Nous sommes sauvés ! Nous sommes sauvés ! » M. de Chandoré souriait du bonheur de sa petite fille. « Seulement, mademoiselle la cachotière, reprit-il, vous aviez, à ce qu'il paraît, de grands secrets à échanger avec M. de Boiscoran, puisque vous aviez adopté un chiffre, ni plus ni moins que des conspirateurs. Maître Folga et moi y avons perdu notre latin. » Alors seulement, la jeune fille se rappela la présence de l'avocat de Paris et, plus rouge qu'une pivoine, « En ces derniers temps, dit-elle, Jacques et moi, je ne sais à quel propos, avions eu l'occasion de parler des moyens imaginés pour correspondre secrètement, et il m'a enseigné celui-ci. Deux correspondants font choix d'un ouvrage quelconque et en ont chacun un exemplaire de la même édition. Celui qui écrit cherche dans son exemplaire les mots dont il a besoin et les indique par des chiffres. Celui qui reçoit la lettre, avec les chiffres, retrouve les mots. Ainsi, dans le billet de Jacques, les numéros suivis de deux points indiquent une page et les autres, le numéro d'ordre des mots choisis dans cette page. « Hé hé ! » fit grand-père Chandoré. « J'aurais cherché longtemps. » « C'est très simple, » continua Mademoiselle Denise. « Très connu et cependant très sûr. Comment un étranger devinerait-il le livre choisi par les correspondants ? » Puis, il a des moyens, encore, pour détourner les indiscrétions. On convient, par exemple, que jamais les chiffres n'auront leur valeur, ou plutôt que cette valeur variera selon que le jour où on reçoit la lettre est le premier, le second, le troisième ou le dernier de la semaine. Ainsi, aujourd'hui nous sommes lundi. Premier jour, n'est-ce pas ? « Eh bien, de chaque numéro de page, je dois retirer un et ajouter un à chaque numéro de lettre. » « Et tu vas t'y reconnaître ? » fit M. de Chandoré. « Assurément, bon papa. Dès que Jacques m'a eu expliqué ce système, j'ai tenu à l'essayer. » « Comme de juste, nous avons choisi un livre que j'aime beaucoup, le lac Ontario, de Cooper, et nous nous amusions à nous écrire des lettres infinies. » « Oh, cela occupe, va. Et c'est long, parce qu'on ne trouve pas toujours les mots qu'on voudrait employer, et qu'il faut alors les désigner lettres par lettres. » « Et M. de Bois-Coran, à le lac Ontario dans sa prison ? » demanda M. Folga. « Oui, monsieur, je l'ai appris par M. Méchinet. Le premier soin de Jacques, dès qu'il s'est vu au secret, a été de demander quelques romans de Cooper, et M. Galpin d'Aveline, qui est si fin, si clairvoyant, si défiant, est allé les lui chercher lui-même. Jacques comptait sur moi, monsieur. » « Alors, chère fille, va nous déchiffrer cette énigme, dit M. de Chandoré. » « Et dès qu'elle fut sortie ? » « Comme elle l'aime, murmura-t-il. Comme elle l'aime, ce Jacques. S'il lui arrivait malheur, monsieur, elle l'en mourrait. » Maître Folga ne répondit pas, et il s'écoula près d'une heure avant que Mlle Denise, enfermée dans sa chambre, réussit à rassembler tous les mots désignés par les chiffres de Jacques de Bois-Coran. Mais lorsqu'elle eut achevé, et qu'elle reparut dans le cabinet de son grand-père, le plus profond désespoir se lisait sur son jeune visage. « C'est horrible ! » dit-elle. La même idée, telle qu'une flèche aiguë, traversa l'esprit de M. de Chandoré et de Maître Folga. Jacques avouait-il donc ? « Tenez, lisez ! » leur dit Mlle Denise, en leur tendant sa traduction. Jacques écrivait « Merci de votre lettre, ma bien-aimée. Un pressentiment me l'avait si bien annoncé, que je m'étais procuré le lac Ontario. Je ne comprends que trop votre douleur de voir que ma détention se prolonge, et que je ne me disculpe pas. Si je me suis tue, c'est que j'espérais que les preuves de mon innocence viendraient du dehors. Je reconnais que l'espérer encore serait insensé, et qu'il faudra que je parle. Je parlerai, mais ce que j'ai à dire est si grave que je garderai le silence tant qu'il ne me sera pas permis de consulter un homme qui ait toute ma confiance. C'est plus que de la prudence qu'il me faut maintenant. C'est de l'habileté. Jusqu'à ce moment, fort de mon innocence, j'étais tranquille. Mon dernier interrogatoire vient de m'ouvrir les yeux et de me montrer l'étendue du danger que je cours. Mes angoisses seront affreuses jusqu'au jour où je pourrai voir un avocat. Merci à ma mère d'en avoir amené un. J'espère qu'il me pardonnera de m'adresser d'abord à un autre qu'à lui. J'ai besoin d'un homme qui connaisse à fond notre pays et ses mœurs. C'est maître Mergis que je choisis et je vous charge de l'avertir de se tenir prêt pour le jour où, l'instruction étant terminée, le secret sera levé. Jusque-là, rien à faire, rien que d'obtenir, si c'est possible, qu'on retire mon affaire à G.D. et qu'on la confie à un autre. Cet homme se conduit indignement. Il me veut coupable absolument. Il commettrait un crime pour m'en accuser. Et il n'est sorte de piège qu'il ne me tende. Il faut me faire violence pour garder mon calme. Toutes les fois que je vois entrer dans ma prison ce juge qui s'est dit mon ami. Ah, cher, j'expie bien cruellement une faute dont, jusqu'ici, je n'avais pour ainsi dire pas eu conscience. Et vous, mon unique ami, me pardonnerez-vous jamais les horribles tourments que je vous cause ? J'en aurais beaucoup encore à vous dire. Mais le détenu qui m'a remis votre billet m'a dit de me hâter. Et les mots sont longs à rassembler. La lecture de cette lettre achevée, Maître Folga et M. de Chandoré détournèrent tristement la tête, craignant peut-être que Mlle Denise ne surprît dans leurs yeux le secret de leur pensée. Mais elle ne comprit que trop ce que signifiait ce mouvement. D'où traîtes-tu donc de Jacques, grand-père ? s'écria-t-elle. Non, murmura faiblement M. de Chandoré. Non. Et vous, Maître Folga, seriez-vous froissé de ce que Jacques veut consulter un autre avocat que vous ? J'aurais été le premier, mademoiselle, à lui conseiller de voir un homme du pays. Il fallait à Mlle Denise toute son énergie pour retenir ses larmes. « Oui, cette lettre est terrible, » dit-elle. « Mais comment ne le serait-elle pas ? » « Ne comprenez-vous pas que Jacques ait désespéré, que sa raison chancelle après tant de tortures imméritées ? » Quelques coups légers frappés à la porte l'interrompirent. « C'est moi, » disait la voix de Mme de Bois-Coran. Grand-père Chandoré, M. de Bois-Coran et Mlle Denise se consultèrent un instant du regard. Enfin, « La situation est trop grave, » annonça l'avocat, pour que la mère de M. de Bois-Coran ne soit pas consultée. Et il se leva pour ouvrir. Depuis que tenait conseil Mlle Denise, son grand-père et M. de Bois-Coran, un domestique, à cinq reprises différentes, était venu leur crier à travers la porte fermée au verrou que la soupe était sur la table. « C'est bien ! » avait-il répondu à chaque fois. Mais, comme il ne descendait toujours pas, Mme de Bois-Coran avait fini par comprendre qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. Or, que pouvait être ce quelque chose pour qu'on lui en fît mystère ? On ne lui eut pas caché, pensait-elle, un événement heureux. C'est donc avec la très ferme résolution de se faire ouvrir qu'elle était montée frappée au cabinet de M. de Chandoré. Et dès que M. Folga lui eut ouvert, dès, en entrant, « Je veux savoir ! » dit-elle. Mlle Denise lui répondit. « Quoi qu'il arrive, madame, » dit-elle, « rappelez-vous qu'un seul mot de ce que je vais vous confier, arraché à votre douleur ou à votre joie, suffirait pour perdre un honnête homme envers qui nous avons contracté une de ses dettes, dont on ne s'acquitte jamais. J'ai réussi à lier une correspondance entre nous et Jacques. « Denise, je lui ai écrit, ma mère, je viens de recevoir sa réponse. Lisez-la. » Saisie d'une sorte de délire, la marquise de Boiscoran se jeta sur la traduction que lui tendait la jeune fille. Mais à mesure qu'elle lisait, on pouvait voir à chaque ligne tout son sang se retirer de son visage, ses lèvres blémirent, ses yeux se voilés, l'air manqué à sa poitrine haletante. Et à la fin, la lettre échappant à ses mains défaillantes, elle s'affaissa lourdement sur un fauteuil, en balbutiant. « Pourquoi lutter ? Puisque nous sommes perdus. » Superbe fut le geste de Mademoiselle Denise et admirable l'accent dont elle s'écria. « Pourquoi ne dites-vous pas tout de suite, ma mère, que Jacques est un incendiaire et un assassin ? » Et secouant la tête d'un mouvement d'indomptable énergie, la lèvre frémissante, promenant autour d'elle un regard où éclatait la colère et le dédain. « Resterais-je donc seule, » fit-elle, « à le défendre, lui qui comptait tant d'amis en ces jours prospères ? » « Soit ! » Moins émue, comme de raison, que M. de Chandoré et Mme de Boiscourant, Maître Folga avait été le premier à se remettre. « Nous serions deux, en tout cas, Mademoiselle, » interrompit-il, « car je serais impardonnable si je me laissais influencer par cette lettre. Je serais sans excuse, moi qui sais par expérience, ce que votre cœur a deviné. » La prison préventive a des angoisses qui dissolvent les caractères les plus vigoureusement trempés. Les jours s'y traînent interminables et les nuits y ont des terreurs sans nom. L'innocent, dans la cellule des secrets, se voit devenir coupable, de même que l'homme le plus sain d'esprit sent son cerveau se troubler dans le cabanon des fous. Mademoiselle de Chandoré ne le laissa pas poursuivre. « Voilà, monsieur, » s'écria-t-elle, « ce que je sentais, ce que je n'aurais pas su exprimer comme vous. » Honteux de leur défaillance, grand-père Chandoré et la marquise de Boiscoran s'efforçaient de réagir contre le doute affreux qui, un moment, les avait terrassés. « Enfin, quelle partie prendre ! » fit la marquise d'une voix faible. « Votre fils nous l'indique, madame, » répondit l'avocat de Paris. « Nous n'avons qu'à attendre la fin de l'instruction. » « Pardon, » dit monsieur de Chandoré, « nous avons à obtenir un changement de juge. » Maître Folga secoua la tête. « Malheureusement, » fit-il, « ce n'est là qu'un rêve irréalisable. » On ne récuse pas, comme un simple juré, un juge d'instruction agissant à ce titre. « Cependant, » le législateur a voulu, selon l'énergique expression d'Hérault, que rien ne put prévaloir contre le juge d'instruction, lui couper le chemin ou brider sa puissance. L'article 542 du Code d'instruction criminel est formel. « Et que dit cet article ? » interrogea mademoiselle Denise. « Il dit, en substance, mademoiselle, que la récusation proposée par un prévenu contre un juge d'instruction constitue une demande en renvoi pour cause de suspicion légitime, demande sur laquelle il n'appartient qu'à la cour de cassation de statuée, parce que le juge d'instruction, dans les limites de sa compétence, constitue à lui seul une juridiction. « Je ne sais si je m'exprime clairement. » « Oh, très clairement ! » déclara M. de Chandoré. « Seulement, puisque Jacques le désire. » « C'est vrai, monsieur, mais M. de Boiscoran ne sait pas. » « Pardon ? Il sait que son juge est son mortel ennemi. » « Soit, en quoi serons-nous plus avancés d'obéir ? » « Pensez-vous donc que la demande en renvoi empêcherait M. Galpin d'Aveline de continuer à suivre la procédure ? » « Point. » Il la suivrait jusqu'à la décision de la cour de cassation. Il serait, jusque-là, c'est vrai, empêché de rendre une ordonnance définitive. Mais M. de Boiscoran doit la souhaiter, cette ordonnance, dont le premier effet sera de lever le secret et de lui permettre de voir son avocat. « C'est atroce ! » murmura M. de Chandoré. « Oui, c'est atroce, en effet. Mais c'est la loi. Et ils sont heureux, ceux qui, jamais en leur vie, qu'il s'agisse d'eux ou d'un être cher, n'ont eu l'occasion d'ouvrir ce livre formidable qui s'appelle Le Code et d'y chercher, le cœur serré d'une inexplicable anxiété, l'article fatidique et inexorable d'où dépend leur destinée. » Mais, depuis un moment déjà, Mademoiselle Denise réfléchissait. « Je vous ai bien compris, monsieur, dit-elle au jeune avocat, et dès demain, vos objections seront soumises à M. de Boiscoran. » « Et surtout, » insista le jeune avocat, « expliquez-lui bien que toutes nos démarches, dans le sens qu'il indique, tourneraient contre lui. M. Galpin d'Aveline est notre ennemi, mais nous n'avons à articuler contre lui aucun grief positif. On nous répondrait toujours, « Si M. de Boiscoran est innocent, que ne parle-t-il ? » C'est ce que ne voulait pas admettre grand-père Chandoré. « Cependant, » commença-t-il, « si nous avions pour nous de hautes influences, en avons-nous ? » « Assurément. » Boiscoran a des amis intelligents qui ont su rester fort puissants sous tous les régimes. Il a été fort lié, jadis, avec M. de Margerille. Fort significatif fut le geste de M. Folga. « Diable ! » interrompit-il, si M. de Margerille voulait nous donner un coup d'épaule. « Mais c'est un homme peu accessible. » On peut toujours lui dépêcher Boiscoran, puisqu'il est resté à Paris pour faire des démarches, voilà une occasion. Je lui écrirai ce soir même. » Depuis que ce nom de Margerille avait été prononcé, Mme de Boiscoran était devenue plus pâle, s'il est possible. Sur les derniers mots du vieux gentilhomme, elle se dressa, et vivement. « N'écrivez pas, monsieur, » dit-elle. « Ce serait inutile. Je ne le veux pas. » Si évident était son trouble que les autres en étaient confondus. « Boiscoran et M. de Margerille sont donc brouillés ? » interrogea M. de Chandoré. « Oui, mais il s'agit du salut de Jacques, ma mère, » s'écria Mlle Denise. Hélas, la pauvre femme ne pouvait pas dire quels soupçons avaient troublé la vie du marquis de Boiscoran, ni combien cruellement la mère payait en ce moment une imprudence de l'épouse. S'il le fallait absolument, fit-elle d'une voix étouffée, si c'était là notre suprême ressource, c'est moi qui irai trouver M. de Margerille. Seul, maître Folga eut le soupçon des douloureux souvenirs que ce nom éveillait dans l'âme de Mme de Boiscoran. « Aussi, intervenant, en tout état de cause, déclara-t-il, mon avis est d'attendre la fin de l'instruction. Cependant, je puis me tromper, et avant de répondre à M. Jacques, je désire que l'avocat qu'il nous désigne soit consulté. Voilà certainement le parti le plus sage, approuva M. de Chandoré. Et, sonnant un domestique, il lui commanda de se rendre chez M. Mergis, le prier de passer après son dîner. Le choix de Jacques de Boiscoran était heureux. M. Magloire Mergis, plus connu sous le nom de M. Magloire, passait à Sauveterre pour le plus habile et le plus éloquent avocat, non seulement du département, mais encore de tout le ressort de Poitiers. Il avait encore, ce qui est plus rare et bien autrement glorieux, une réputation inattaquable et bien méritée d'intégrité et d'honneur. Il était connu que jamais il n'eût consenti à plaider une cause équivoque et on citait de lui des traits héroïques, tels que de jeter à la porte par les épaules les clients assez mal avisés pour venir, l'argent à la main, le supplier de se charger de quelques affaires véreuses. Aussi, n'était-il les guerres riches et gardait-il à 54 ou 55 ans qu'il avait les habitudes modestes et frugales d'un débutant sans fortune. Marié jeune, maître Magloire avait perdu sa femme après quelques mois de ménage et jamais il ne s'était consolé de cette perte. Après plus de 30 ans, la plaie n'était pas cicatrisée et toujours fidèlement, à de certaines époques, on le voyait traverser la ville, un gros bouquet à la main et s'acheminer vers le cimetière. De tout autre, les esprits forts de sauveterre ne se fussent pas privés de rire. De lui, il n'osait, tant était grand le respect qu'imposait cet honnête homme, aux visages calmes et sereins, aux yeux clairs et fiers, aux lèvres finement dessinées. Véritables lèvres d'orateurs traduisant tour à tour la pitié ou la colère, la raillerie ou le dédain. De même que le docteur Seignebos, maître Magloire, était républicain et aux dernières élections de l'Empire, il avait fallu aux bonapartistes d'incroyables efforts, l'appui de l'administration et quantité de manœuvres assez louches pour parvenir à l'écarter de la chambre. Encore n'eussent-ils pas réussi sans le concours de M. de Claudieuse qui ne les aimait guère cependant et qui avait déterminé un grand nombre d'électeurs à s'abstenir. Voilà l'homme qui, sur les neuf heures du soir, se rendant à l'invitation de M. de Chandoré, se présentait rue de la Rampe. Mlle Denise et son grand-père, Mme de Bois-Coran et Maître Folga, l'attendaient. Il les salua d'un air affectueux mais en même temps si triste que Mlle Denise en reçut un coup au cœur. Elle crut comprendre que Maître Magloire n'était pas éloignée de croire à la culpabilité de Jacques de Bois-Coran. Et elle ne se trompait pas car Maître Magloire ne tarda pas à le donner à entendre avec de grands ménagements sans doute mais très clairement. Ayant passé la journée au palais, il avait recueilli l'opinion des membres du tribunal et cette opinion était loin d'être favorable aux prévenus. En de telles conditions, se prêter au désir de Jacques et introduire contre M. d'Aveline une demande en renvoi eût été une impardonnable faute. « L'instruction durera donc des années ! » s'écria Mlle Denise puisque M. Galpin d'Aveline prétend obtenir de Jacques l'aveu d'un crime qu'il n'a pas commis. Maître Magloire secoua la tête. « Je crois au contraire, Mlle. » répondit-il « que l'instruction sera bientôt terminée. » « Si Jacques se tait cependant ! » le mutisme d'un prévenu pas plus que son caprice ou son obstination ne saurait entraver la marche de la procédure. Mise en demeure de produire sa justification s'il refuse de le faire la justice passe outre. « Pourtant, monsieur, quand un prévenu a des raisons il n'y a jamais de raison valable de se laisser accuser injustement. Cependant, le cas a été prévu. Libre au prévenu de ne pas répondre à une question qui l'embarrasse. Némo, Ténéture, prodéré, c'est ipsum. Mais, avouez que ce refus de répondre autorise le juge à considérer comme décisive les charges sur lesquelles le prévenu ne s'explique pas. Plus était calme le célèbre avocat de sauveterre, plus ses auditeurs, à l'exception de Maître Folga, étaient effrayés. En écoutant ses expressions techniques qu'il employait, il se sentait glacé jusqu'au moelle, comme les amis d'un blessé qui entendent le chirurgien repasser des bistouris. « Ainsi, monsieur, demanda d'une voix faible Mme de Boiscoran, la situation de mon malheureux fils vous paraît grave. » « J'ai dit périlleuse, madame. » « Vous pensez avec Maître Folga que chaque jour qui s'écoule ajoute au danger qu'il court ? » « Je n'en suis que trop sûre. Et si M. de Boiscoran est réellement innocent ? » « Ah, monsieur ! » interrompit Mlle Denise. « Monsieur, pouvez-vous parler ainsi ? Vous qui êtes l'ami de Jacques ! » C'est d'un air de commisération profonde et bien sincère que Maître Magloire considéra un moment la jeune fille. « Puis, c'est parce que je suis un ami, mademoiselle, » répondit-il, « que je vous dois la vérité. Oui, j'ai connu et apprécié les hautes qualités de M. de Boiscoran. Je l'ai aimé. Je l'aime. Mais ce n'est pas avec le cœur. C'est avec la raison qu'il faut examiner la situation. Jacques est homme. C'est par d'autres hommes qu'il sera jugé. Il y a de sa culpabilité des indices matériels, palpables, tangibles. Quelles preuves avez-vous à offrir de son innocence ? Des preuves morales ? « Mon Dieu ! » murmurait Mademoiselle Denise. Je pense donc comme mon honorable confrère et Maître Magloire saluait Maître Folga. Je crois fermement que si M. de Boiscoran est innocent, il a adopté un système déplorable. Ah ! Si par bonheur il a un alibi, qu'il se hâte, qu'il se hâte de le produire, qu'il ne laisse pas la procédure arriver à la chambre des mises en accusation. Une fois là, un prévenu est au trois-quarts condamné. Positivement, le cramoisi des joues de M. de Chandoré palissait. « Et cependant, » s'écria-t-il, « Jacques ne changera pas de système. Ce n'est que trop sûr pour qu'il connaît son entêtement de mule. » « Mais, malheureusement, sa résolution est prise, » dit Mlle Denise. « Et maître Magloire, qui le connaît bien, ne le verra que trop par cette lettre qu'il nous écrit. » Jusqu'alors, rien n'avait été dit qui put faire soupçonner à l'avocat de sauveterre le moyen employé pour correspondre avec le prisonnier. Lui montrant la lettre, il fallait le mettre dans la confidence, et c'est ce que fit Mlle Denise. Étonné d'abord, il ne tarda pas à froncer le sourcil. « C'est bien imprudent, » murmura-t-il, dès qu'il sut tout. « C'est bien hardi. » Et, regardant M. Folga, « Notre profession, » continua-t-il, à certaines règles dont il est toujours fâcheux, de s'écarter. Corrompre un greffier, profiter de sa faiblesse et de sa pitié. L'avocat de Paris avait rougi imperceptiblement. « Je n'aurais jamais conseillé une telle imprudence, » dit-il, « mais du moment où elle était commise, je n'ai pas cru devoir refuser d'en profiter, et dussais-je encourir un blâme sévère ou, pise encore, j'en profiterai. » Maître Magloire ne répondit pas, mais ayant lu la lettre de Jacques, « Je suis aux ordres de M. de Boiscoran, » dit-il, « et dès que le secret sera levé, je me rendrai près de lui. Je crois, comme Mlle Denise, qu'il s'obstinera à garder le silence. Cependant, puisque vous avez un moyen de lui faire parvenir une lettre, « Allons. » « Bien. Voici que, moi aussi, je profite de l'imprudence commise. « Suppliez-le, dans son intérêt, au nom de tout ce qu'il a de plus cher, de parler, de se disculper, de s'expliquer. » Et, saluant, Maître Magloire se retira précipitamment, laissant ses auditeurs consternés, tant il était visible que le but de sa brusque retraite était surtout de cacher la pénible impression qu'il ressentait de la lettre de Jacques. « Certes, » dit M. de Chandoré, « Nous allons lui écrire. » « Mais ce sera comme si nous chantions. » « Il attendra la fin de l'instruction. » « Qui sait ? » murmura Mlle Denise. Et après une minute de méditation, « On peut toujours essayer, » ajouta-t-elle. Et sans s'expliquer davantage, elle sortit et courut à sa chambre écrire ce laconique billet. « Il faut que je vous parle. Notre jardin a une petite porte qui donne sur la ruelle de la charité. Je vous y attends. Si tard que vous soit remis ce mot, venez, Denise. » ayant mis ce billet sous enveloppe, elle appela la vieille bonne qui l'avait élevée et après toutes les recommandations que la prudence lui pouvait inspirer. « Il faut, » lui dit-elle, « que M. Méchinet, le greffier, ait cette lettre ce soir même. Pars, dépêche-toi. » chapitre 9 Depuis vingt-quatre heures, Méchinet était si changé que ses sœurs ne le reconnaissaient plus. Aussitôt après le départ de Mlle Denise, elles étaient allées le trouver, espérant qu'il leur apprendrait enfin ce que signifiait cette mystérieuse entrevue, mais dès les premiers mots, « Cela ne vous regarde pas, » s'était-il écrié d'un accent qui fit frémir les deux couturières, « Cela ne regarde personne. » Et il était resté seul, tout étourdi de l'aventure et rêvant au moyen de tenir sa promesse sans se compromettre. Ce n'était pas aisé. Le moment décisif arrivé, il reconnut que jamais il ne réussirait à faire passer à Jacques de Bois-Coran le billet qui brûlait sa poche sans être aperçu de l'œil de lynx de M. Galpin d'Aveline. Force lui fut donc, après de longues hésitations, de recourir à la complicité de l'homme qui servait Jacques, de frumance cheminot enfin. C'était, d'ailleurs, un assez bon diable que ce pauvre diable dont le vice-capital était une incurable paresse et qui n'avait sur la conscience que de légers délits de vagabondage. Il aimait Méchinet, lequel, pendant ses séjours antérieurs à la prison de Sauveterre, lui avait donné quelquefois du tabac ou quelques sous pour s'acheter du vin. Il ne fit donc aucune objection à la proposition que lui fit le greffier de remettre un billet à M. de Bois-Coran et de rapporter une réponse. Et il s'acquitta fidèlement et honnêtement de la commission. Mais, de ce que tout s'était bien passé cette fois, il ne s'en suivait pas que Méchinet fut plus tranquille, outre qu'il était assailli de remords en songeant à ses devoirs trahis, il frémissait de se sentir à la merci d'un complice. Que fallait-il pour qu'il fût découvert ? Une indiscrétion ? Une maladresse ? Un hasard malheureux ? Qu'adviendrait-il alors ? Destitué, il perdrait successivement toutes ses places. La confiance et la considération se retireraient de lui. Adieu les rêves ambitieux, les illusions de fortune, l'espoir d'arriver à une belle position par un mariage avantageux. Et cependant, contradiction bizarre, Méchinet ne regrettait pas ce qu'il avait fait et il se sentait prêt à recommencer. Telles étaient ses dispositions quand la vieille bonne de M. de Chandoré lui apporta la lettre de sa maîtresse. « Quoi encore ? » s'écria-t-il et quand il eut parcouru les quelques lignes « Dites à Mlle de Chandoré que je suis à ses ordres » répondit-il, persuadé que quelques événements fâcheux étaient survenus. Moins d'un quart d'heure après, en effet, il sortit et, avec toutes sortes de précautions pour dépister les curieux, il gagna la ruelle de la charité. La petite porte du jardin était entrebâillée. Il n'eut qu'à la pousser pour entrer. Quoiqu'il n'y eut pas de lune, la nuit était fort claire. À quelques pas, sous les arbres, il reconnut Mlle Denise et s'avança. « Excusez-moi, monsieur, commença-t-elle, d'avoir osé vous envoyer chercher. » Toutes les angoisses de Méchinet se dissipaient. Il ne songeait plus qu'à l'étrangeté de la situation. Sa vanité se délectait de se voir le confident de cette jeune fille, la plus noble, la plus jolie et la plus riche héritière du pays. « Vous avez bien fait de me demander, si je puis vous être utile, mademoiselle, » dit-il. En peu de mots, elle eut mise au fait et, quand elle lui demanda son avis, « Je pense comme maître Folga, » répondit-il, « que le chagrin et l'isolement commencent à agir d'une façon désastreuse sur le moral de M. de Bois-Coran. « Oui, c'est à devenir fou, » murmura la jeune fille. « Je crois, avec maître Magloire, poursuivit le gréfier, que M. de Bois-Coran, en s'obstinant à se taire, empire sa situation. J'en ai la preuve. M. Galpin d'Aveline, si anxieux les deux premiers jours, a recouvré toute son assurance. Le procureur général lui a écrit pour le féliciter de son énergie. « Et alors ? » « Alors, mademoiselle, il faudrait déterminer M. de Bois-Coran à parler. Je sens bien que sa résolution est très fermement arrêtée, mais si vous lui écriviez, puisque vous pouvez lui écrire, une lettre serait inutile. « Cependant. » Inutile, vous dis-je. « Seulement, je sais un moyen. » « Employez-le bien vite, alors, mademoiselle, » interrompit le gréfier. « Ne perdez pas une minute. Il n'est que temps. » Si clair que fut la nuit, Méchinet ne pouvait voir la pâleur de la jeune fille. « Eh bien, » reprit-elle, « il faut que j'arrive jusqu'à M. de Bois-Coran, que je le vois, que je lui parle. » Elle supposait que le gréfier allait bondir, se récrier. « Point. » « En effet, » dit-il, du ton le plus tranquille. « Mais comment ? » « Blangin, le géolier, et sa femme ne tiennent à leur place que parce qu'elle les fait vivre. Pourquoi ne leur offrirais-je pas, en échange d'une entrevue avec M. de Bois-Coran, de quoi s'établir à la campagne ? » « Pourquoi non ? » fit le gréfier. Et plus bas, répondant aux objections de son expérience. « La prison de sauveterre, » poursuivit-il, ne ressemblant rien aux maisons d'arrêt des grandes villes. « Les prisonniers y sont rares, la surveillance y est nulle. Les portes fermées, Blangin y est le maître. » « J'irai le trouver demain, » déclara Mlle Denise. Il est de ces pentes sur lesquelles on ne saurait se retenir. En cédant une première fois aux suggestions de Mlle Denise, Méchinet, à son insu, s'était engagée pour l'avenir. « Non, n'y allez pas, Mlle. » dit-il. « Vous ne sauriez ni démontrer à Blangin qu'il ne court aucun danger, ni exciter suffisamment ses convoitises. C'est moi qui lui parlerai. » « Oh ! Monsieur ! » s'écria Mlle Denise. « Monsieur ! Comment jamais ? » « Combien puis-je offrir ? » interrompit le greffier. « Tout ce que vous jugerez convenable, tout ! » « Alors, Mlle, demain, ici, à la même heure qu'aujourd'hui, je vous apporterai la réponse. » Et il s'éloigna, laissant Mlle Denise si enflammée d'espoir que tout le reste de la soirée et toute la journée du lendemain, tante Lavarande et madame de Boiscoran, à qui elle n'avait rien confié, ne cessèrent de se demander « Qu'a donc cette petite ? » Elle songeait que, si la réponse était favorable, avant 24 heures, elle verrait Jacques et elle se disait « Pourvu que mes chinets soient exactes ! » Il le fut. À 10 heures précises, comme la veille, il poussait la petite porte et tout d'abord « J'ai réussi. » dit-il. Si violente fut l'émotion de Mlle Denise qu'elle dut s'appuyer à un arbre. « Blangin consent, poursuivit le greffier. Je lui ai promis 16 000 francs. C'est peut-être beaucoup. » C'est bien trop peu. Il exige qu'il lui soit remis en or. Il les aura. Enfin, il met à l'entrevue des conditions qui vous paraîtront peut-être bien dures, Mlle. Déjà, la jeune fille s'était remise. « Dites, monsieur. » Tout en prenant ses précautions pour le cas où il serait découvert, Blangin tient à ne pas l'être. Voici donc comment il a réglé les choses. Demain soir, à 6 heures, vous passerez devant la prison. La porte sera ouverte et sur la porte se tiendra la femme de Blangin que vous connaissez bien puisqu'elle a été à votre service. Si elle ne vous salue pas, continuez votre chemin. Il serait survenu quelque empêchement. Si elle vous salue, allez à elle, toute seule, et elle vous conduira dans une petite pièce qui dépend de son logement. Vous y resterez jusqu'à l'heure assez avancée nécessairement où Blangin croira pouvoir vous conduire sans danger à la cellule de M. de Boiscoran. L'entrevue terminée, vous reviendrez à votre petite chambre où un lit sera préparé et vous y passerez le reste de la nuit. « Car voilà la condition terrible. Vous ne pourrez sortir de la prison que deux jours. » C'était terrible, en effet. Pourtant, après un moment de réflexion, « N'importe, » fit Mlle Denise, « j'accepte. » Dites à Blangin, M. Méginet, que tout est convenu. Que Mlle Denise accepta toutes les conditions du géolier Blangin, rien de mieux, rien du moins de plus naturel. Obtenir l'assentiment de M. de Chandoré devait être plus difficile. La pauvre jeune fille comprit si bien que, pour la première fois, elle se sentit émue en présence de son grand-père, qu'elle hésita, qu'elle prépara ses phrases et qu'elle chercha ses mots. Mais c'est en vain qu'avec un art dont la veille elle ne se fut pas crue capable, qu'elle ménagea l'étrangeté de sa requête. Dès qu'elle se fut expliquée, « Jamais ! » s'écria M. de Chandoré, « Jamais ! » Jamais ! Jamais ses sourcils ne s'étaient ainsi froncés. Jamais, à une demande de sa petite-fille, il n'avait répondu non sans que son œil répondit oui. « Impossible ! » prononça-t-il encore, et d'un ton qui ne semblait pas admettre de réplique. Certes, en ces douloureuses circonstances, il ne s'était pas marchandé, et il avait bien montré à Mlle Denise tout ce qu'elle pouvait attendre de lui. Du doigt et de l'œil, elle lui avait imposé ses volontés. Selon qu'elle lui avait soufflé, il avait dit oui, il avait dit non, il avait dit peut-être. Que n'eût-il pas dit encore ? Sans lui apprendre ce qu'elle en voulait faire, Mlle Denise lui avait demandé cent vingt mille francs, et il les lui avait données, bien que ce soit une grosse somme en tout pays, énorme à sauveterre, immense pour un vieillard qu'il a économisé l'oui à l'oui. Il était prêt à en donner autant et à en donner le double sans plus d'explication. Mais que Mlle Denise quitta la maison paternelle un soir, à six heures, pour ne rentrer que le lendemain, c'est ce que je ne puis souffrir, répétait-il. Mais que Mlle Denise alla passer la nuit dans la prison de sauveterre, pour y avoir une entrevue avec son fiancé, prisonnier et accusé de meurtre et d'incendie, la nuit entière, seule, à l'absolue discrétion d'un géolier, d'un homme dur, avide et grossier, c'est ce que je ne puis souffrir, répétait-il. C'est ce que je ne permettrai pas, s'écria encore le vieux gentilhomme. Calme, Mlle Denise avait laissé passer l'orage et lorsque son grand-père s'arrêta, « Et s'il le faut, cependant ? » dit-elle. M. de Chandoré haussa les épaules. « S'il le faut, » insista-t-elle en haussant le ton, « pour déterminer Jacques à renoncer à un système qui le perd, pour le déterminer à parler avant la fin de l'instruction. Ce n'est pas ton rôle, mon enfant, » dit M. de Chandoré. « Or, » c'est le rôle de sa mère, de la marquise de Boiscoran. Ce que Blangin consent à risquer pour toi, il le risquera pour elle au même prix. Que Mme de Boiscoran aille passer la nuit à la prison, je l'approuverai. Qu'elle voit son fils, elle fera son devoir. Ce n'est pas elle qui changera les résolutions de Jacques. Et tu te crois sur lui plus d'influence que sa mère ? « Ce n'est pas la même chose, bon papa. » « N'importe ! » Ce « n'importe » de M. de Chandoré n'était pas moins net que son « impossible ». Mais il discutait. Et discuter, c'est s'exposer à être entamé par les objections de l'adversaire. « N'insiste pas, chère fille, » reprit-il. « Mon parti est irrévocablement arrêté. Et je te jure... » « Ne jure pas, bon papa, » interrompit la jeune fille. Et si résolu était son attitude et si ferme son accent que le vieux gentilhomme en demeura un instant abasourdi. « Si je ne veux pas, cependant, » reprit-il, « tu consentiras, bon papa, tu ne mettras pas ta petite fille qui t'aime tant dans la douloureuse nécessité de te désobéir pour la première fois de sa vie. » parce que pour la première fois, en effet, je ne fais pas la volonté de ma petite fille. « Bon papa, laisse-moi te dire... » « Écoute-moi, plutôt, pauvre cher enfant, et laisse-moi te montrer à quel danger, à quel malheur tu t'exposerais. Aller passer la nuit à cette prison, ce serait risquer, entends-tu bien, ton honneur de jeune fille, cette fleur de renommée qu'une médisance flétrie, le bonheur et le repos de toute la vie. » L'honneur et la vie de Jacques sont en danger. « Pauvre imprudente, sais-tu seulement s'il ne serait pas le premier à te reprocher cruellement ta démarche ? » « Lui ? » Les hommes sont ainsi faits qu'ils s'irritent des plus admirables dévouements. « Soit, je souffrirais moins des injustes reproches de Jacques que de ne pas faire mon devoir. » Le désespoir gagnait M. de Chandoré. « Et si je priais, Denise, reprit-il, au lieu de commander, si ton vieux grand-père te conjurait à genoux de renoncer à ce funeste projet ? » « Tu me ferais une peine affreuse, bon papa, et inutile, car je résisterais à tes prières comme je résiste à tes ordres. » « Implacable ! » s'écria le vieillard. « Elle est implacable ! » Et tout à coup, changeant de ton, « Pourtant, je suis le maître ! » s'écria-t-il. « Bon papa, de grâce ! Et puisque rien ne saurait te toucher, c'est à mes chinets que je m'adresserai, c'est à Blangin que je signifierais ma volonté ! » Plus blanche qu'un marbre, mais l'œil étincelant, Mlle Denise recula d'un pas. « Si tu faisais cela, grand-père ! » interrompit-elle. « Si tu brisais ma dernière espérance ! » « Eh bien ! » « Demain, je te le jure, par la mémoire de ma mère, je serai dans un couvent et tu ne me reverrais de ma vie. Non, pas même au moment de ma mort, qui ne tarderait pas ! » D'un mouvement désespéré, M. de Chandoré leva les bras vers le ciel et, d'une voix rauque, « Oh ! mon Dieu ! » s'écria-t-il. « Voilà donc nos enfants et voilà ce qui nous attend, nous, vieillards ! » Notre existence entière s'est passée à veiller sur eux. Nous avons été à genoux devant toute leur fantaisie. Ils ont été notre souci le plus cher et notre meilleure espérance. De même que nous leur avons donné notre vie jour à jour, nous voudrions leur donner notre sang goutte à goutte. Ils sont tout pour nous et nous nous croyons aimés. Pauvre fou ! Un jour, un jeune homme passe, insoucieux, rieur, l'œil brillant et quelques mots d'amour aux lèvres. Et c'est fini ! Notre enfant n'est plus à nous, notre enfant ne nous connaît plus. Meurs en ton coin, vieillard ! » Et, succombant à son émotion, de même que le chêne touché par la hache, le vieux gentilhomme chancela et s'affaissa lourdement sur son fauteuil. « Ah, c'est affreux ! » murmura Mademoiselle Denise. « C'est affreux ce que tu dis là, grand-père ! Toi, doutez de moi ! » Elle s'était agenouillée, elle pleurait et ses larmes roulaient sur les mains du vieux gentilhomme. À cette sensation, il se dressa et t'entend un dernier effort. « Malheureuse ! » reprit-il. « Et si Jacques était coupable ? Et si, lorsque tu paraîtras, il te faisait l'aveu de son crime ? » Mademoiselle Denise secoua la tête. « C'est impossible ! » dit-elle. « Et cependant, si cela était, je devrais être punie comme lui, car je sens que, s'il l'eût voulu, j'aurais été sa complice. » « Elle est folle ! » soupira M. de Chandoré en retombant sur son fauteuil. « Elle est folle ! » Mais il était vaincu. Et le lendemain, à cinq heures du soir, le cœur déchiré d'une horrible douleur, il descendait la rue de la rampe, donnant le bras à sa petite fille. Mlle Denise avait choisi la plus simple et la plus sombre de ses toilettes, et le petit sac qu'elle portait au bras renfermait non pas seize, mais vingt mille francs en or. Comme de raison, il avait fallu mettre dans la confidence Mme de Boiscoran, tante Lavarande et maître Folga, et, à la profonde stupeur de M. de Chandoré, personne n'avait risqué une objection. Jusqu'à la rue de la prison, le grand-père et sa petite-fille n'échangèrent pas une parole. Mais là... Je vois Mme Blangin sur sa porte, bon papa, dit Mlle Denise, faisons bien attention. Ils approchaient. Mme Blangin salua. Allons, le moment est venu, dit la jeune fille. À demain, bon papa. Et surtout, rentre bien vite et ne t'inquiète pas. Et, rejoignant la femme du géolier, elle disparut dans l'intérieur de la prison. Chapitre 10 La prison, à Sauveterre, c'est le château situé tout en haut de la vieille ville, au milieu d'un quartier pauvre et presque désert. Très important autrefois, le château de Sauveterre a été démantelé lors du siège de la Rochelle. Et il n'en reste plus que des débris maladroitement restaurés, des remparts dont les fossés ont été comblés, une porte surmontée d'un beffroi, une chapelle convertie en magasin militaire et, enfin, deux tours massives reliées par un immense bâtiment dont le rez-de-chaussée est voûté. Rien de moins triste que ces ruines entourées d'un mur tapissé de lierre. Et jamais on ne soupçonnerait leur destination sans le soldat qui, nuit et jour, monte à l'entrée sa faction monotone. Des ormes séculaires ombragent les vastes cours et sur les plateformes et dans les crevasses des murailles, il fleurit assez de ravenelles et de lilas de terre pour faire la joie de cent prisonniers. Mais les prisonniers manquent à cette poétique prison. « C'est une cage sans oiseaux » dit parfois le géolier d'un ton mélancolique. Il en profite pour cultiver des légumes le long des préaux et l'exposition est si favorable qu'il est toujours le premier, à sauf terre, à cueillir des petits pois. Il en a de même profité avec l'autorisation de l'administration pour s'attribuer dans une des tours un joli logement qui se compose de deux pièces au rez-de-chaussée et d'une chambre à l'étage supérieur où on arrive par un étroit escalier pratiqué dans l'épaisseur du mur. C'est dans cette chambre que la géolière, avec la promptitude de la peur, entraîna mademoiselle Denise. La pauvre jeune fille suffoquait tant son cœur violemment battait dans sa poitrine et, à peine entrée, elle se laissa tomber sur une chaise. « Jésus-Dieu ! » s'écria la géolière. « Vous trouvez-vous donc mal, ma chère demoiselle ? Attendez, je descends vous quérir du vinaigre. » « C'est inutile ! » fit mademoiselle Denise d'une voix faible. « Restez près de moi, ma bonne Colette, restez ! » Forte et robuste comme mère de quarante-cinq ans, brune comme le pain bis, avec un épais duvet noir à la lèvre supérieure, madame Blangin s'appelait Colette. « Pauvre demoiselle ! » reprit-elle. « Cela vous semble drôle de vous trouver ici. » « Oui, très drôle, assurément. » « Mais où est donc votre mari ? » « En bas, à faire le guet, mademoiselle. Il ne tardera pas à monter. » Bientôt, en effet, un pas pesant retentit dans l'escalier et Blangin apparu, pâle et l'œil trouble, comme un homme qui vient de courir un grand danger. « Ni vu ni connu, dit-il. » « Personne ne se doute de rien. Je ne craignais que ce mauvais chien de factionnaire. Et juste comme mademoiselle arrivait, j'ai réussi à l'attirer derrière le mur en lui offrant la goutte. Je commence à croire que je ne perdrai pas ma place. » Mademoiselle de Chandoré prit cette phrase pour une mise en demeure. « Hé, qu'importe votre place ? » dit-elle, affectant une gaieté bien loin de son âme. « Puisqu'il est convenu que je vous en assure une meilleure. » Et, ouvrant son sac, elle déposait sur la table les rouleaux qu'il contenait. « Ah ! c'est l'or ! » fit Blangin, dont l'œil étince là. « Oui, chacun de ces rouleaux contient mille francs et en voici seize. » Une tentation irrésistible contractait les traits du géolier. « On peut voir ? » interrogea-t-il. « Certes, » répondit la jeune fille. « Vérifier ? » Elle se trompait. Blangin songeait bien à vérifier, vraiment. Ce qu'il voulait, c'était repaître sa vue de cet or, l'entendre sonner, le manier. D'un geste fiévreux, il déchira les enveloppes et se mit à faire tomber les pièces en cascade sur la table. Et, à mesure que le tas grossissait, ses lèvres blémissaient et la sueur perlait à ses tempes. « Tout cela est à moi ? » fit-il avec un rire stupide. « Oui, à vous, » répondit Mlle Denise. « Je ne me figurais pas ce que pouvait faire seize mille francs. » « Comme c'est beau, l'or ! Regarde donc, ma femme ! » Mais la géolière détournait la tête. Elle était aussi âpre au gain que son mari et plus émue peut-être. Mais elle était femme. Elle savait dissimuler. « Ah ! chère demoiselle ! » reprit-elle. « Jamais mon homme ni moi ne vous aurions demandé de l'argent pour vous rendre service si nous n'avions à songer qu'à nous. Mais nous avons des enfants. » « Votre devoir est de vous préoccuper de vos enfants, » dit Mlle Denise. « Je sais bien que seize mille francs, c'est une grosse somme. Mlle regrette peut-être de nous donner tant d'argent. » « Je le regrette si peu, » interrompit la jeune fille, « que j'ajouterais volontiers quelque chose encore. » Et elle montrait un des quatre rouleaux restés dans son sac. « Alors, en effet, au diable la place ! » s'écria Blangin. Et grisé par la vue et le contact de l'or, « Vous êtes ici chez vous, mademoiselle, » poursuivit-il, « et la prison et le géolier sont à vos ordres. Que désirez-vous ? » « Parlez. J'ai neuf prisonniers, sans compter M. de Bois-Coran et Cheminot. Voulez-vous que je leur donne la clé des champs ? » « Blangin ! » fit sévèrement la femme. « Quoi ? Ne suis-je pas le maître de lâcher les prisonniers ? » « Avant de faire le fier, attends d'avoir rendu à mademoiselle le service qu'elle attend de toi. » « C'est juste. » « Alors, » insista la prudente géolière, « cache cet argent qui nous trahirait. » Et, tirant de l'armoire un bas de laine, elle le tendit à son mari qui y glissa les seize mille francs, moins une douzaine de pièces, qu'il garda dans sa poche pour avoir sous la main une preuve matérielle de sa fortune nouvelle. Et quand ce fut fait, et quand le bas, plein à craquer, fut remis au fond de l'armoire sous une pile de linge, « Maintenant, descends, » commanda la géolière à son mari, « on peut encore venir, et si tu n'allais pas ouvrir dès qu'on frappera, cela donnerait des soupçons. » Époux bien dressé, Blangin obéit sans réplique, et aussitôt, la géolière entrepris de distraire Mademoiselle Denise. « Elle espérait bien, » disait-elle, « que sa chère demoiselle lui ferait l'honneur d'accepter quelque chose. » Cela la soutiendrait, et, d'ailleurs, l'aiderait à passer le temps, car il n'était que sept heures, et ce ne serait qu'après dix que Blangin pourrait la conduire sans danger à la cellule de M. de Bois-Coran. « Mais j'ai dîné, » objectait Mademoiselle Denise, « je n'ai besoin de rien. » L'autre n'en insistait que plus fort. Elle se rappelait bien, Dieu merci, les goûts de sa chère demoiselle, et elle lui avait préparé un bouillon exquis et une crème incomparable. Et, tout en parlant, elle dressait la table, ayant mis dans sa tête que, dû Mademoiselle Denise en périr, elle mangerait, ce qui est d'ailleurs une tradition de Saint-Onge. Du moins, les fastidieux empressements de cette femme eurent cet avantage qu'ils empêchèrent Mademoiselle Denise de s'abandonner à ses douloureuses pensées. La nuit était venue, neuf heures sonnèrent, puis dix, puis on entendit le pas de la ronde qui allait relever les factionnaires. Un quart d'heure après, Blangin reparut, portant une lanterne et un énorme trousseau de clé. « J'ai envoyé coucher cheminot, » dit-il. « Mademoiselle peut venir. » Mademoiselle Denise était déjà debout. « Allons, » dit-elle simplement. Et, à la suite du géolier, elle traversa d'interminables corridors, puis une immense salle voûtée où les pas retentissaient comme dans une église, puis une longue galerie. Enfin, montrant une porte massive dont les fentes laissaient filtrer quelques rayons de lumière, « C'est là, » dit Blangin. Mais Mademoiselle Denise lui prit le bras et d'une voix à peine distincte. « Attendez un moment, » dit-elle. C'est qu'elle était près de succomber à tant d'émotions successives. C'est qu'elle sentait ses jambes fléchir et ses yeux se voiler. Son âme gardait toujours son admirable énergie, mais la chair échappait à sa volonté et lui manquait en quelque sorte. « Êtes-vous malade ? » interrogea le géolier. « Que faites-vous ? » Elle demandait à Dieu de lui donner du courage et des forces. Et, sa prière achevée, « Entrons ! » dit-elle. Et, avec un grand bruit de clés et de verrou, Blangin ouvrit la porte de Jacques de Boiscoran. Ce n'étaient déjà plus les jours, c'étaient les heures que comptait Jacques de Boiscoran depuis qu'il était au secret. Il avait été écroué le vendredi matin, 23 juin, et on était au mercredi soir, 28. Il y avait donc 132 heures que, selon la terrible expression d'Hérault, il avait été vivant, rayé du monde des vivants et muré dans la tombe. Aussi, chacune de ces 132 heures avait-elle pesé sur son front autant qu'un mois entier. Aussi, en le voyant pâle et amégris, les cheveux et la barbe en désordre, les yeux brillants de fièvre comme des charbons mal éteints, eût-on eu peine à reconnaître l'heureux et insoucieux châtelain de Boiscoran, ce Benjamin de la destinée à qui toujours tout avait souri, ce fier et sceptique garçon qui, du haut de son passé, défiait l'avenir. C'est que, de tous les supplices imaginés par les sociétés obligées de se défendre, il n'en est pas de plus effroyable que le secret. C'est qu'il n'en est pas qui, plus promptement, détrempe les énergies, désarticulent les volontés et réduisent les plus indomptables organisations. C'est qu'il n'est pas de lutte plus émouvante que la lutte qui s'établit entre un prévenu innocent ou coupable et un juge inexorable ou clément, où l'on voit un homme sans défense se débattre contre un autre homme armé d'un pouvoir discrétionnaire. Si les grandes douleurs n'avaient pas leur pudeur, Mlle Denise se serait informée de Jacques. Rien ne lui était plus facile et si elle se fut informée, elle eut appris par Blangin qui gardait et épiait M. de Bois-Coran et par la géolière qui préparait ses repas par quelle phase il avait passé depuis son arrestation. Anéanti sur le premier moment, il n'avait pas tardé à réagir et, le vendredi et le samedi, il s'était montré tranquille et plein de confiance, causeur et presque gai. Le dimanche lui avait été fatal, conduit à Bois-Coran entre deux gendarmes pour la levée des scellés. Il avait été, le long du chemin, accablé d'injures et de malédictions par des gens qui l'avaient reconnus et il était rentré mortellement triste. Pendant toute la journée du lundi, il avait été torturé par le juge d'instruction et, après six heures d'interrogatoire, quand on lui avait apporté son dîner, il avait dit que sa santé n'y résisterait pas et qu'autant voudrait le tuer tout de suite. Le mardi, il avait reçu la lettre de Mlle Denise et y avait répondu. Ça avait été pour lui le sujet d'une extrême agitation et, pendant une partie de la nuit, frumance cheminot l'avait vu se promener dans sa cellule avec les gestes et les imprécations incohérentes d'un fou. Il espérait un mot pour le mercredi. Ce mot n'étant pas venu, il était tombé dans une torpeur glacée dont M. Galpin d'Aveline n'avait pas pu le tirer. Il n'avait rien pris de la journée qu'une tasse de bouillon et un peu de café. Et, le juge parti, il s'était accoudé à sa table en face de la fenêtre et il y était resté immobile comme une statue, les lèvres pendantes, le regard hébété, si profondément enfoncé dans ses rêveries qu'il ne s'était pas dérangé quand on lui avait monté de la lumière. C'est ainsi qu'il était encore quand, un peu après dix heures, il entendit grincer les verrous de sa porte. Déjà, il était assez au fait de la prison pour en connaître les usages. Il savait à quelle heure on lui apportait ses repas, à quel moment cheminot venait mettre en ordre sa cellule et quand, enfin, il devait s'attendre à voir paraître le juge d'instruction. La nuit venue, il s'appartenait jusqu'au lendemain. Donc, une visite si tardive annonçait immanquablement un événement insolite. La liberté, peut-être, cette visiteuse qu'implorent tous les prisonniers, aussi se dressa-t-il et dès qu'il distingua dans l'ombre le rude visage de Blangin, « Que me veut-on ? » demanda-t-il vivement. Blangin salua. C'était un géolier poli. « Monsieur, » répondit-il, « Je vous amène une personne. » Et, s'effaçant, il livra passage à Mademoiselle Denise ou, plutôt, il la poussa dans la chambre car elle semblait avoir perdu la faculté de se mouvoir. « Une personne ? » répétait M. de Boiscoran. Mais le géolier, ayant élevé sa lanterne, le malheureux reconnut sa fiancée. « Vous ! » s'écria-t-il. « Ici ? » Et il se rejeta en arrière, tremblant d'être dupe d'un rêve, d'être le jouet d'une de ces effrayantes hallucinations qui précèdent la folie et qui se fixent dans les cerveaux malades comme les orfraies au milieu des ruines. « Denise ! » murmura-t-il encore. « Denise ! » Quand il se fut agi, nom de sa vie, elle n'y pensait pas. Mais, de la vie de Jacques, la pauvre jeune fille n'eût pu articuler une parole tant l'émotion serrait sa gorge et contractait ses lèvres. Le géolier répondit pour elle. « Oui, » fit-il, mademoiselle de Chandoré. « À cette heure, dans ma prison ? » Elle avait quelque chose d'important à vous communiquer. Elle est venue me trouver. « Oh ! Denise ! » balbutia Jacques. « Amie incomparable ! » « Et j'ai consenti ! » poursuivait Blangin d'un ton paterne, à l'introduire secrètement. « C'est une grande faute que je commets, si cela venait à se savoir. Mais on a beau être géolier, on a un cœur comme tout le monde. Si je dis cela à monsieur, c'est que mademoiselle oublierait peut-être de le prévenir. Si le secret n'était pas bien gardé, je perdrais ma place. Et je ne suis qu'un pauvre homme, j'ai femme et enfant. « Vous êtes le meilleur des hommes ! » s'écria monsieur de Bois-Coran, bien éloigné de soupçonner le prix de la sensibilité de Blangin. Et le jour où je serai libre, je vous prouverai, mon brave, que vous n'avez pas obligé des ingrats. « Bien à votre service, monsieur ! » fit modestement le géolier. Mais peu à peu, mademoiselle Denise reprenait possession d'elle-même. « Laissez-nous, mon ami ! » dit-elle doucement à Blangin. Et dès qu'il se fut retiré, s'enlaissait à monsieur de Bois-Coran le temps de prononcer une parole. « Jacques ! » murmura-t-elle. « Mon grand-père m'a dit qu'en venant à vous, seul, en secret, la nuit, je m'exposais à diminuer votre affection pour moi et à amoindrir votre estime. » « Ah ! vous ne l'avez pas cru ! » « Mon grand-père a plus d'expérience que moi, Jacques. Pourtant, je n'ai pas hésité. Me voici et j'aurais bravé bien d'autres périls. Parce qu'il s'agit de votre honneur qui est le mien, de votre vie qui est la mienne, de notre avenir, de notre bonheur, de toutes nos espérances ici-bas. » Une joie délirante avait comme transfiguré le visage du prisonnier. « Grand Dieu ! » s'écria-t-il. « Un tel moment rachèterait des années de torture ! » Mais Mademoiselle Denise s'était jurée, en venant, que rien ne la détournerait de son œuvre. « J'en atteste la mémoire de ma mère, Jacques, continua-t-elle. Jamais une seconde je n'ai douté de votre innocence. » Le malheureux eut un geste désolé. « Vous, » dit-il, « mais les autres, mais monsieur de Chandoré. » « Serais-je donc ici s'il vous croyait coupable ? Mes tantes et votre mère sont aussi sûres de vous que je le suis moi-même. » « Et mon père ? » « Vous ne m'en parlez pas dans votre lettre. » « Votre père est resté à Paris pour le cas où il y aurait quelques démarches à faire. » Jacques de Boiscoran secouait la tête. « Je suis en prison à Sauveterre, » murmura-t-il, accusé d'un crime atroce, « et mon père reste à Paris. Est-ce donc vrai qu'il ne m'a jamais aimé ? J'ai toujours été un bon fils, cependant, et jamais, jusqu'à cette catastrophe effroyable, il n'a eu à se plaindre de moi. Non, mon père ne m'aime pas. » Mlle Denise ne pouvait le laisser s'égarer ainsi. « Écoutez-moi, Jacques, » interrompit-elle, « écoutez pourquoi je risque cette démarche si grave et qui me coûte tant. C'est au nom de tous nos amis que je viens. Au nom de maître Folga, cet avocat de Paris que votre mère a amené, et que vous ne connaissez pas, et aussi au nom de maître Magloire, en qui vous avez tant de confiance. Tous sont d'accord. Vous avez adopté un système affreux. Vous obstiner à vous taire, c'est courir volontairement aux abîmes. Entendez bien ce que je vous dis. Si vous attendez pour vous disculper que l'instruction soit close, vous êtes perdu. Le jour où la chambre des mises en accusation sera saisie du procès, c'est en vain que vous parlerez. Il sera trop tard et vous irez, vous, innocents, grossir la liste déplorable des erreurs judiciaires. C'est en silence et le front penché vers la terre, comme pour en dérober la pâleur, que Jacques de Boiscoran avait écouté Mademoiselle de Chandoré. Et dès qu'elle s'arrêta, palpitante, « Hélas ! » murmura-t-il, « tout ce que vous venez de me dire, je me l'étais déjà dit. Et vous vous êtes tu ? » Je me suis tu. « Ah ! C'est que vous ne soupçonnez pas le danger que vous courez, Jacques. C'est que vous ne savez pas... » Il l'interrompit d'un geste et d'une voix sourde. « Je sais, prononça-t-il, que c'est l'échafaud que je risque ou le bagne. » Mademoiselle Denise était pétrifiée d'horreur. Pauvre jeune fille ! Elle s'était imaginée qu'elle n'aurait qu'à paraître pour triompher de l'obstination de M. de Boiscoran et que dès qu'elle l'aurait entendue, elle serait rassurée. Et au lieu de cela... « Malheureux ! » s'écria-t-elle. « Ces épouvantables idées vous sont venues et vous persisteriez à garder le silence ? » Il le faut. « C'est impossible ! Vous n'avez pas réfléchi ! » « Pas réfléchi ! » répéta-t-il. « Et plus bas ! » « Que croyez-vous donc que j'ai fait depuis cent trente mortelles heures que je suis seul dans cette prison, seul en face d'une accusation terrible et des plus effroyables éventualités ? » « Voilà le malheur, Jacques. Vous avez été dupe de votre imagination. Qui ne lui était à votre place ? » Maître Folga me le disait hier encore. « Il n'est pas d'homme qui, après quatre jours de secret, ait tout son sang-froid. La douleur et la solitude sont de mauvaises conseillères. Jacques, revenez à vous. Écoutez vos amis les plus chers dont ma voix vous transmet les conseils. Jacques, votre Denise vous en conjure. « Parlez ! » « Je ne puis. » « Pourquoi ? » Elle attendit quelques secondes et comme il ne répondait pas. « Le premier des devoirs, insista-t-elle, non sans une nuance d'amertume. N'est-il donc pas, quand on est innocent, de faire éclater son innocence ? » D'un mouvement désespéré, le prisonnier étreignait son front de ses mains crispées, se penchant vers mademoiselle Denise, si près qu'elle sentit son souffle dans ses cheveux. « Et quand on ne peut pas, » dit-il, « quand on ne peut pas faire éclater son innocence ? » Elle recula, pâle comme pour mourir, chancelant à ce point d'être réduite à s'appuyer au mur et fixant sur Jacques de Boiscoran des regards où montaient toutes les épouvantes de son âme. « Que dites-vous, mon Dieu ? » balbutia-t-elle. Il riait, le malheureux, de ce rire sinistre qui est la dernière expression du désespoir. « Je dis, » répondit-il, « qu'il est de ces circonstances fatales qui confondent la raison, de ces coïncidences inouïes qui feraient douter de soi. Je dis que tout m'accuse, que tout m'accable, que tout témoigne contre moi. Je dis que si j'étais à la place de Galpin d'Aveline et qu'il fût à la mienne, j'agirais certainement comme lui. « C'est de la démence ! » s'écria Mademoiselle de Champs-Doré. Mais Jacques de Bois-Coran ne l'entendit pas. Toutes les amertumes des jours passés lui remontaient à la gorge. Il s'animait, ses joues sans pourprès. Et toujours plus vite, en phrase haletante, « Faire éclater son innocence ! » poursuivait-il. « Ah, c'est aisé à conseiller ! » « Mais comment ? » « Non, je ne suis pas coupable, mais un crime a été commis. Et, pour ce crime, il faut un coupable à la justice. » « Si ce n'est pas moi qui ai tiré sur M. de Claudieuse et mis le feu au Valpinçon, qui donc est-ce ? » « Où étiez-vous ? » me dit-on, au moment de l'attentat. « Où j'étais ? » « Est-ce que je puis le dire ? » « Me disculper, c'est accuser. Et si je me trompais ? » « Et si, ne me trompant pas, j'étais incapable de démontrer la réalité de mes accusations ? » « Est-ce que le meurtrier ? » « Est-ce que l'incendiaire n'a pas pris toutes ses mesures pour échapper au châtiment et le faire retomber sur ma tête ? » J'étais averti. « Il est des haines qui méditent de ces vengeances exécrables. » « Ah ! » « Si on savait ! » « Si on pouvait prévoir ! » « Comment lutter ? » Et moi, qui le premier jour me disais « Une telle imputation ne saurait m'atteindre. » « C'est un nuage que d'un souffle je dissiperais. » « Misérable fou ! » « Le nuage est devenu avalanche et je puis être écrasé. » « Je ne suis ni un enfant ni un lâche et j'ai toujours marché droit au fantôme. » « J'ai mesuré le péril. Il est immense. » Mademoiselle Denise frissonnait. « Qu'allons-nous devenir ? » s'écria-t-elle. Cette fois, M. de Boiscoran l'entendit et il eut honte de sa faiblesse. Mais avant qu'il réussit à maîtriser son trouble, « Qu'importe ! » reprit la jeune fille. « Ses considérations vaines. » Au-dessus des calculs les plus habiles et des systèmes les mieux combinés, il y a la vérité, invincible, immuable. Il faut dire la vérité, Jacques, sans arrière-pensée, sans restriction, sans détour. « Ce n'est plus possible, » murmura l'infortuné. « Elle est donc bien affreuse. » « Elle est invraisemblable. » Ce n'est pas sans effroi que Mademoiselle Denise le considérait. Elle ne retrouvait en lui ni l'expression de son visage, ni son regard, ni le timbre de sa voix. Elle s'approcha et lui prenant la main entre ses petites mains blanches. « Mais à moi, » fit-elle, « à moi, » « votre amie, » « vous pouvez la dire, » « cette vérité. » Il tressaillit et reculant. « À vous, moins qu'à tout autre ! » s'écria-t-il. Et comprenant ce que cette réponse avait d'affligeant, « trop pur est votre esprit, » ajouta-t-il, pour de si honteuses intrigues. « Je ne veux pas que sur votre robe de noce rejaillisse une tâche de cette boue où l'on m'a précipité. » fut-elle dupe ? Non, mais elle eut ce courage de sembler l'être. « Soit, » poursuivit-elle, « mais cette vérité, il vous faudra la dire tôt ou tard. » « Oui, à mettre ma gloire. » « Eh bien, Jacques, ce que vous lui diriez, écrivez-le lui. Voici des plumes et de l'encre. Je porterai fidèlement votre lettre. » « Il est des choses qu'on n'écrit pas, Denise. » Elle se sentait vaincue. Elle comprenait que rien ne ferait plier cette volonté glacée. Et, cependant, « Mais si je vous suppliais, Jacques, » reprit-elle, « au nom de notre passé et de notre avenir, au nom de cet amour unique et éternel que vous me juriez. » « Voulez-vous donc, » interrompit-il, « rendre mille fois plus atroce encore mes heures de prison ? Voulez-vous m'enlever ce qu'il me reste encore de force et de courage ? N'avez-vous plus en moi aucune confiance ? Ne sauriez-vous me faire crédit de quelques jours encore ? » Il s'arrêta. On frappait à la porte. Et, presque aussitôt, « Le temps passe ! » cria Blangin par le guichet. « Je voudrais être en bas quand on relèvera les factionnaires. Je joue gros jeu. Je suis un père de famille. » « Éloignez-vous, Denise, » dit Jacques vivement. « Éloignez-vous. » La pensée qu'on vous surprendrait ici m'est odieuse. Combien elle courait peu de risque d'être surprise, Mademoiselle de Chandoré avait payé pour le savoir. Pourtant, elle ne résista pas. Elle tendit son front à Jacques, qui l'effleura de ses lèvres, et, plus morte que vive, et se tenant au mur, elle regagna la chambrette du géolier. On lui avait préparé un lit. Elle s'y jeta tout habillé, et elle y resta aussi immobile que si elle eût été morte, plongée dans un anéantissement qui lui enlevait jusqu'à la faculté de souffrir. Il faisait grand jour. Il était huit heures quand elle se sentit tirée par le bras. « Chère demoiselle, » lui disait la géolière, « le moment serait bien propice pour vous esquiver. On s'étonnera peut-être de vous voir seule dans les rues, mais on se dira que vous revenez de la messe de sept heures. » Sans mot dire, Mademoiselle Denise sauta à terre, et, en un tour de main, elle eut réparé le désordre de sa toilette. Puis, comme Blangin, inquiet, venait voir si elle se décidait à partir. « Tenez, » lui dit-elle en lui donnant un des rouleaux de mille francs restés dans son sac. « Ceci est pour que vous vous souveniez de moi si j'avais encore besoin de vous. » Et, rabattant sa toilette sur son visage, elle sortit.